Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait ma petite coiffure de la flemme. En vrai, en fait, je me suis fait mes soins hier et j'ai fait des vanilles. J'ai fait des grosses vanilles, j'ai pas envie de les défaire, donc j'ai fait ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Donc j'ai pris du poisson, donc un défilé de rouger à 500 grammes. En tout cas, si je le retrouve, je mettrai le prix. J'ai pris des frites, donc les frites ont coûté 4,55 euros. Les frites de 2,5 kg. Voilà. En congelé, j'ai pris des oignons, des oignons surgelés. Alors, j'en ai jamais vu des oignons en rouge surgelés. J'ai une préférence pour les oignons en rouge. J'aime toujours avoir, en fait, des oignons surgelés au cas où. Il me reste des échalotes et des oignons en rouge un petit peu. J'ai pris des brocolis en surgelés. J'en ai pris deux. Et en fait, j'adore les brocolis. Mon fils aussi, de plus petit, de 15 mois, adore aussi les brocolis. En fait, je trouve que le cuisson vapeur, ça garde le vrai goût du produit. Et les légumes surgelés, il faut savoir que ça garde mieux les nutriments que les produits qu'on trouve en grande surface. C'est pour ça que j'achète très très souvent maintenant les produits surgelés. Comme ça, je sais que j'ai toujours toujours des légumes dans le congélateur. J'ai pris des carottes, pareil, surgelés. Cuisson vapeur, c'est très très bon. Bon, sinon, vous faites revenir à la poêle. Et encore une fois, quand vous les faites bouillir dans l'eau, ce n'est pas pareil, mais un cuisson vapeur, c'est super bon. Et c'est tout au niveau des légumes surgelés, parce qu'il me reste des courgettes, des poireaux, des épinards. Je viens de me rendre compte que je voulais acheter des poivrons, mais j'ai oublié. J'ai pris, voilà, des œufs, des steaks. J'ai pris 2 kilos de puce de poulet. La viande. Et des pommes noisettes pour les enfants. Donc j'ai pris deux pâtes feuilletées. J'ai pris du rouls parfumés. 1,73€. J'ai pris des pâtes. Il nous en reste un petit peu, donc j'ai pris qu'un seul kilo de pâtes. J'ai pris la lessive. C'est une marque que je n'avais jamais prise. Et j'ai vu ça, en fait, la marque Romar. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ? En fait, ça a coûté 3,49€ pour 3 litres. Et ça fait 50 lavages. Et je me suis dit, pourquoi pas économiser sur ça ? J'ai pris de la lessive de la marque Carrefour, le Simply Choice. Donc 1,5 litre, ça ferait 50 lavages. Et ça m'a coûté 1,39€. J'ai pris des compotes pour les enfants, des sans-soucres ajoutés. Alors quand j'ai eu mon premier, j'avais tout fait maison jusqu'à 5 ans. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail, honnêtement, d'éplucher les pommes. Et ça coûtait beaucoup plus cher. Et puis maintenant, en fait, quand on a un deuxième, j'achète les compotes. Tant que c'est sans-soucres ajoutés, je prends un pack de 20. Donc j'en ai pris deux. Et là, il y a pommes fraises, pommes poires, pommes bananes. Et voilà. Ces deux packs m'ont coûté dans les 12€, puisque chaque pack était à moins de 7€. J'ai pris des boîtes de conserve. J'ai pris des légumes de Macédoine. J'en ai pris deux. C'était à 1,00€ et quelques. J'ai essayé de vous mettre plus au prix précisément. J'ai pris des Salsifis. C'est super bon. Encore des Salsifis. J'en avais pris deux. Je n'avais pas fait attention. J'ai pris des champignons. J'en ai pris deux des champignons. La marque Carrefour et la marque Simpli. Normalement, j'en ai pris trois. Des champignons de Paris. Donc j'ai pris des lentilles. Pareil, j'en ai deux. Des pois chiches. Des haricots beurres. Des champignons de Paris, encore une fois. Des pousses de haricots mongos. Voici des pousses de soja, tout simplement. Des maïs pour les enfants. C'est moins économique si vous prenez les petits. Ce n'est pas les plus économiques, honnêtement. Mais c'est ce que je préfère pour éviter le gaspillage. J'ai pris, pareil, les petits pois carottes. Ensuite, j'ai pris deux boîtes de thon. Et des sardines à l'huile de tournesol. Des pulpes de tomates. Si vous voulez faire encore plus d'économie, préférez les tomates pas concassées. Ou vous le coupez vous. Et c'est beaucoup moins cher. À partir du moment où les choses sont découpées, sachez que c'est beaucoup plus cher. Si vous ne le prenez pas coupé, c'est moins cher. J'ai pris un paquet de chips. Un petit gâteau prince, boulet, choco. Ça me rappelle mon enfance. C'est pour les petits. Je n'aime pas du tout. J'ai adoré ça petite, mais je n'aime pas du tout maintenant. Des petits gâteaux comme ça en proquette. J'ai pris la marque au Carrefour et la marque Lue. J'ai pris une sauce au panzani pour les pizzas. Elle est très très bonne celle-ci. Mais encore une fois, si vous voulez faire des économies, essayez de prendre des natures. Je mixe des fois, je prends des natures. Et celle-ci aussi. Dans les sucreries, j'ai pris ça. Ça c'est pour moi, j'aime trop. Donc j'ai pris ça pour le petit déjeuner. J'ai pris ceux-là aussi au chocolat. J'ai pris les petits biscuits au Carrefour. Pour le petit déjeuner aux 5 céréales complètes. Il y en a 8 sachets de 4. Et pareil, celui-ci, des barres de céréales à la pomme. J'ai pris des lentilles blondes 10 minutes chrono et des lentilles corail. Ça met plus que 10 minutes à les faire cuire. Les lentilles corail et lentilles blondes, ce n'est pas trop cher. Et honnêtement, c'est super économique parce qu'il en faut peu. Ça gonfle énormément et ça vous dure vraiment très 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 longtemps. J'ai pris des petits morceaux de fruits comme ça, mix tropical. Voilà, des petits dés de fruits comme ça. J'ai pris des feuilles sulfurisées. C'était à 99 centimes chacun. Et il y en a 20 là-dedans. Donc j'en ai pris deux pour le mois. J'ai pris des petits paquets de l'huile comme ça. Pareil, un petit sachet individuel pour les enfants à la fraise. De la crème fraîche pour faire une quiche au thon. Et aussi pour faire les pâtes en fait avec un peu de champignons dedans. J'ai pris un mélange de quatre huiles. C'était un euro et quelques. J'ai pris un petit format. Il y a l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de lin. Voilà, de la vitamine D. Donc les mélanges d'huiles, c'est très bien aussi pour les enfants parce que c'est très riche en oméga 3, en vitamine D, en vitamine E. Des knackis de poulet. Et en fait c'est pour faire des petits rouleaux avec les pâtes feuilletées que je vous ai montré. J'ai pris des mini-briques nature de sauce tomate. Voilà, donc on a pris du ketchup pour mon fils. Et des jus de citron, des papiers toilettes. Des carrés de coton pour bébé. Il y en a 80 là-dedans et ceux-là ils sont vraiment très bien. 1,710 à chaque paquet. J'ai pris des vingettes anti-décoloration. Maintenant je prends rarement le décolor parce que je trouve que la marque Carrefour fonctionne tout aussi bien. Et je me suis dit pourquoi pas, ça coûte dans les 1€. Il y a 24 là-dedans. Au lieu de payer 5€, je paye 1€ et quelques. Ça marche tout aussi bien. Donc j'ai pris un gel douche pour les enfants. Crème douche sur gras au beurre de karité, en savon hypoallerginique pour bébés, enfants et adultes. Donc voilà. J'aimerais un jour finir par utiliser des brosses à dents électriques. En attendant voilà, j'ai pris des brosses à dents classiques. Des croutons. Donc j'ai pris de liquide vaisselle. Je crois que ça a coûté 113 centimes je pense. Ensuite, j'ai pris des épices. J'ai pris de l'ail en poudre. De l'ail en poudre, j'en ai pris deux. J'ai pris des échalotes. Pareil, la marque Carrefour. Le curcuma. Du paprika. Du curry. Et de la cannelle. Des cotons-tiges. Un savon pour le corps. Alors le savon c'est plus pour moi. J'avais dit que j'utilisais plus en fait les gel douches et tout. Mais je suis revenu sur les gel douches, les petites bouteilles de gel douches. Et j'ai pris verveine et citron. Et ça sent super bon. C'est très très rafraîchissant. Ensuite, j'ai pris une crème lavande pour les mains. J'ai la petite bouteille et comme ça, voilà, je transvase. C'est beaucoup moins cher de prendre les formats recyclables. J'ai pris une sauce vinaigrette balsamique. Alors, ça fait depuis l'année dernière, je crois. Ça fait un an. Je n'en ai pas acheté des vinaigres balsamiques. En général, je l'ai fait moi. Aujourd'hui, j'avais envie d'acheter une vinaigre balsamique toute faite. Mais en général, je l'ai fait moi. C'est très très facile. Mais quand j'ai le temps, je fais moi-même en général mes sauces vinaigrettes. J'ai repris deux déodorants. Le déodorant original 0% d'alcool. Deux chefs-d'oeuvre. Anti-transpirant, anti-tache. J'ai pris le classique à 4 euros. Et j'ai pris celui qui est 0% d'alcool et 0% d'aluminium. Et en fait, je vais mixer les deux. Ça, je vais l'utiliser quand je vais au travail. Parce que c'est un anti-transpirant. Je me suis dit, sur des petites journées, les journées où je suis tranquille à la maison, de repos avec les enfants, tout ça, je mettrai le déodorant sans celle d'aluminium, sans alcool. J'ai pris deux boîtes de dentifrice. Je prends toujours les signales protection carie. Ça a coûté 89 centimes. Et j'ai pris un petit spray à grume romarin. C'est un prix démêlant et purifiant. Une petite brosse à dents pour mon fils. Un petit pack d'eau. Donc voilà, pour le retour de course. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Donc, ou juste un petit cœur en dessous de la vidéo. Ça me fera super plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous. Aimez-vous. Chouchoutez-vous. Bisous. Bisous.